On vous le lit, parce que dedans il y a en gros la base des revendications. Du coup, le communiqué de presse qui est parti tout à l'heure, c'est nous travailleurs, travailleuses, chômeuses, chômeurs, précaires, occupons le centre Le Bourneau d'Aubona à compter de ce jour, 30 avril, dans la continuité des 105 lieux occupés aujourd'hui en France suite à l'appel de l'Odéon. Face à l'urgence sociale, nous exigeons l'abrogation de la réforme de la France chômage, la prolongation de l'année blanche pour les intermittentes et les intermittents et son extension à l'ensemble des travailleurs précaires avec le maintien des droits sociaux, assurance chômage, assurance maladie, congés, maternité, etc. Nous dénonçons la politique gouvernementale, ces lois liberticides et sa dérive sécuritaire qui vont à l'encontre de l'humain et du vivant. Ici, au centre Le Bourneau, nous désirons construire ensemble, créer, inventer, manifester, jouir et nous appelons à élargir la mobilisation à toutes les luttes sociales. Une première assemblée générale aura lieu ce jour. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et toutes. Voilà, ça c'est la base. Donc si on est d'accord là-dessus, c'était pas à peine d'en discuter des choses. Après, ça peut évoluer au fil des discussions qu'on va avoir. Et de la coordination nationale. Et de la coordination. Du coup, on peut faire un premier bilan, on peut récapituler ce qui s'est dit là-haut. En gros, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Mais on valide ce qui a déjà été validé tout à l'heure. Donc, on va occuper un espace en bas, H24, 7 jours sur 7. Il y a donc une petite salle qui contient un maximum 6 personnes, Covid oblige, avec une petite cour. Et en coordination avec la structure, on mettra en place une sorte de planning. On pourra avoir accès à des salles qui seront disponibles le restant de la semaine. Après, il y aura bien sûr un cadre, on va définir dans tout ça. Et après, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était cette histoire de nom à donner à la police municipale. Donc ça, finalement, on ne donnera pas de nom à la police municipale. Il y aura juste 3-4 personnes qui feront le lien entre la structure et le collectif d'occupation. Je ne sais pas comment appeler ça. Et du coup, là, il y aura 4 personnes à désigner qui prendront ce rôle-là. Et après, du coup, il y a tout le reste à avoir. Est-ce qu'on a prévenu ceux qui sont devant ? Ah, je ne sais pas. Là, il y a un piquet, il y a un pichage. Non, mais il n'y a personne qui fait le piquet devant ? Non. Non. Il arrive. Il n'y a pas de mettre en photo. Quoi ? Les photos, c'est pour laquelle ? Ah, c'est pour vous, pour qui vous ? Je suis freelance, alors, je prends un document. Voilà. Je n'en fais rien de spécial, mais je vais te faire vous. Juste avant d'aller plus loin, après les questions pratiques de cette occupation, il y a un point non négociable qui concerne les règles sanitaires. Donc, le masque, voilà, port du masque obligatoire, les jauges, etc., ça, c'est quelque chose qui a été accepté, de fait, dans le respect de ces règles-là, quoi qu'on en pense, voilà, sur le masque, il n'y aura pas un débat sur le masque aujourd'hui. Il y aura juste le fait que c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est le cadre de base. Après, à la suite, il y a tout à... Je ne sais pas. Ah oui, il faut définir la suite. Et trouver ces quatre personnes. Une question sur l'accès à la petite pièce, est-ce qu'il y a un accès à des sanitaires, des toilettes ? Il y a accès à des toilettes. Il n'y a pas de douche, mais il y a accès à des sanitaires. Ils sont directement dans la petite salle. Elle est indépendante un petit peu. En fait, il y a une entrée par l'extérieur qui nous donne accès à cette salle. Donc, en fait, c'est vraiment... On y rentre, on y sort, mais elle est un peu indépendante du reste du bâtiment. Elle n'est pas dans le circuit des alarmes, etc. C'est ce qui fait qu'on y a accès le week-end, et puis la nuit, etc. Mais par contre, la journée, on va mettre en place des plannings. Du coup, il va falloir définir des commissions sur l'organisation des plannings, sur le cadre. En termes aussi dans les accords trouvés, du coup, pour de l'affichage de banderoles ou autre, la barrière qui est sur le perron à l'entrée principale, il n'y a pas de problème. De la même manière, la petite cour par laquelle on a accès à la salle, on peut aussi... C'est moins invisible, c'est parce que c'est une rue qui n'est pas circulante au niveau d'automobile, mais on peut aussi des fois afficher là-dessus. Et le toit ? On ne l'a pas évoqué. C'est pas pour le monde, en tout cas. Voilà, ça n'a pas été évoqué. Et il y a déjà les six volontaires pour ce soir ? Normalement. Oui, oui. Sur le planning, je crois même ce soir, on était au-delà de six qui pouvaient être sur place. Et donc tout le week-end ? Ouais. Alors, comment ça va se passer ? Lundi, il y a une proposition aussi qui est faite de la part du maire, c'est une rencontre avec lui lundi à 13h30, donc il peut aussi, peut-être, remettre en question l'occupation, mais en tout cas, voilà. Il y a une proposition de rencontre avec le maire lundi à 13h30. Donc est-ce qu'il faut être nombreux à 13h30, même s'il n'y aura peut-être pas tout le monde avec le maire ? Est-ce que c'est un appel qu'on... Non, je pense que c'est judicieux d'être nombreux, ouais.